... Dans le cadre du partenariat entre la préfecture de police et la chambre FNAIM-Ile-de-France, une convention a été signée le 24 septembre 2010, qui dans son article 2 préconise la réalisation de quatre objectifs. Le premier objectif est la coordination des efforts communs en matière de lutte contre la délinquance et contre la prévention des incivilités. Le deuxième objectif est l'amélioration de l'information des adhérents de la chambre FNAIM en matière de prévention de la délinquance et de lutte contre les incivilités. Le troisième objectif est l'accompagnement des personnels actifs, administratifs et techniques de la préfecture de police dans la recherche de logements au niveau de l'agglomération parisienne. Enfin, le quatrième objectif est la facilitation de la reconversion de ces mêmes personnels dans les métiers de l'immobilier. Un correspondant de la préfecture de police, commissaire de police, a été nommé comme correspondant du délégué général FNAIM. Des cadres référents police ont été également nommés dans chaque département. Ce sont les correspondants naturels des référents territoriaux FNAIM et leurs interlocuteurs naturels. Fin 2010, une réunion a eu lieu avec les adhérents de la chambre FNAIM, lors de laquelle des fiches réflexes ont été remises aux adhérents. Sur des problématiques différentes police, comment déposer plainte, qu'est-ce qu'être une victime ou un témoin, que faire en cas d'agression, les situations d'urgence, les réquisitions judiciaires. En outre, des dispositifs opérationnels ont été présentés aux adhérents sur l'opération Tranquillité Vacances ou la vidéoprotection. Depuis trois ans, la convention vit régulièrement à travers des rencontres entre le délégué général de la chambre et le correspondant préfecture de police d'ESPAP. L'accent sera mis sur la nécessité d'établir des relations plus pérennes et régulières avec les adhérents de la chambre FNAIM. Ensuite, nous tâcherons de relancer les groupes locaux de sécurisation en en consolidant les bases. Ensuite, nous travaillerons sur les mallettes pédagogiques en matière de formation qui sont déjà prêtes, mais que nous allons distiller aux adhérents de la chambre très très prochainement, notamment lors d'une réunion que nous allons avoir. Et nous travaillons sur la nouvelle plaquette qui est en train d'être réactualisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada